Merci Monsieur le Ministre. Question de Madame Janine Dubier à Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous interroger sur les conséquences de la modification pour déterminer les indemnités des maires suite à la promulgation de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Cette loi prévoit en effet que depuis le 1er janvier 2016, l'indemnité des maires des communes de moins de 1000 habitants est fixée à titre automatique au plafond maximum du barème mentionné à l'article L2123-20 du Code général des Collectivités Territoriales. En effet, si le texte prévoit la possibilité pour les communes de plus de 1000 habitants de moduler cette indemnité si le maire en fait la demande et si celle-ci est approuvée par délibération du conseil municipal, cette possibilité est exclue pour les communes de moins de 1000 habitants. Or, il est de pratique courante que le maire d'une commune de moins de 1000 habitants souhaite ne pas percevoir son indemnité au niveau maximal compte tenu du budget de sa commune car cette dépense supplémentaire n'est pas compensée. J'ai l'exemple précis d'une commune de ma circonscription où l'application de cette règle fait que le montant de l'indemnité perçue par le maire représente 15% du budget total de la commune. Dès lors, ce passage automatique au plafond maximum dont l'intention première était louable a pour effet paradoxal d'entraîner des difficultés financières pour les petites communes qui subissent dans le même temps des contraintes budgétaires fortes, notamment en raison de la baisse des dotations. Aussi, je souhaiterais savoir dans quelles mesures le gouvernement pourrait assouplir ce dispositif en prévoyant notamment une dérogation qui permettrait aux maires des communes, quel que soit le nombre d'habitants, de diminuer leur indemnité s'ils le souhaitent. Dans le cas contraire, Monsieur le Ministre, prévoyez-vous de créer un dispositif de compensation pour les communes dont les maires percevaient des indemnités inférieures au plafond et qui n'ont aujourd'hui pas les moyens budgétaires de les indemniser à la hauteur du dit plafond ? Je vous remercie. Merci Madame Dubier. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Madame la députée Janine Dubier, c'est effectivement un sujet qui fait débat. Refaisons un peu l'histoire. A la demande de l'Association des maires de France, une proposition de loi transpartisane portée par la sénatrice Jacqueline Gourault et le sénateur Jean-Pierre Sueur a été soumise au Sénat concernant l'obligation pour les maires des communes de plus de 3500 habitants dans un premier temps de prendre leurs indemnités. A l'Assemblée nationale, le seuil a été ramené à 1000 habitants. Une commission mixte paritaire s'est réunie et ils se sont mis d'accord pour affirmer que dans les communes de moins de 1000 habitants, la prise d'indemnité par le maire était obligatoire et non facultative. A partir de là, nous pensions que le problème était résolu. Or, dès le mois de janvier 2016, sont apparues des contestations sur le fait, et je vois qu'il y en a aussi dans votre département, qu'un certain nombre de maires considéraient qu'il n'était pas normal qu'on les force à prendre leur indemnité. Ce débat a eu lieu largement au Sénat, où j'étais il y a quelques jours, dans le cadre d'une proposition de loi de Bruno Cido. J'ai été également interrogé, dans le cadre des questions d'actualité au Sénat, sur ce sujet. Sachez, Madame la députée, que le gouvernement n'est fermé à rien. Si le Parlement souhaite revenir sur cette mesure, je le répète, d'origine parlementaire, le gouvernement s'en remettra à la sagesse du Parlement. D'ailleurs, une proposition de loi en ce sens a été déposée au Sénat, et sera vraisemblablement inscrite à l'ordre du jour. Sachez quand même, Madame la députée, que cette volonté n'est pas partagée par tous. J'ai vu dans le débat au Sénat combien les uns étaient favorables à revenir sur cette décision, quand les autres considéraient qu'il fallait protéger les maires des petites communes des pressions de leur conseil municipal. Et moi, la seule barrière que je mettrai, si ce débat revient, c'est de dire que le maire peut renoncer à ses indemnités sur sa propre volonté et non sur décision de son conseil municipal. Il faudra qu'il y ait une démarche volontaire de la part du maire. Quant à demander, Madame la députée, au préfet de prendre des dérogations, les préfets sont là pour faire respecter la loi et pour la faire appliquer, donc cela n'est pas possible. Si la loi n'est pas bonne, il faut la changer. Le Parlement a souhaité ce texte, le Parlement peut faire ce qu'il a fait, et le gouvernement vous fera confiance. Enfin, concernant votre dernier point, quand vous demandez que nous mettions en place des métacamises de compensation, actuellement, je travaille à la simplification des dotations, nous allons permettre de complexité supplémentaire. Il appartient au Parlement, s'il le souhaite, de se saisir de ce sujet. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Dubien ? Oui, merci, Monsieur le Ministre, de l'ouverture que vous faites. Et vous dire aussi que vous avez bien raison d'insister sur le fait que ce soit à la demande du maire, et seulement à sa demande, de façon à, effectivement, que ça ne lui soit pas imposé par son conseil municipal. Et nous retiendrons cette suggestion. Merci. Merci. Merci.